Maintenant, ceci étant dit, écoute, 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 un matin, José Théodore qui se fait aller le crayon. José Théodore, c'est un ancien gardien de but. Il a gardé les buts pour le Canadien. Et là, ne voulas-tu pas qu'il est en extase devant Carey Price ce matin, osant même, osant même jusqu'à écrire qu'il n'y a qu'un seul leader chez le Canadien, et c'est Carey Price. Qui mène à la maison? Qui est le boss à la maison chez Carey Price? Angela ou Carey? On ne le sait pas. Si jamais c'est Angela, comment expliquer qu'un homme serait bossé par sa conjointe et le leader au travail? Messieurs, mesdames, Est-ce qu'un homme peut être un leader au travail et être bossé, être à quatre pattes devant sa conjointe ou devant la religion? Parce que là, matin, on a le curé côté qui se fait aller le crayon. Une affaire à foi. Une affaire à foi, là. Oui. Parce que je la trouve excellente, la question. Parce qu'il y a des leaders. Ah, bien, c'est quoi avoir du leadership, premièrement? Parce que t'es boss, que t'as du leadership. Parce que je m'en allais dire, moi, j'ai connu des boss qui faisaient bien leur job quand même de boss, mais qu'on savait très bien c'est qui qui est de ma maison. Fait que ça existe. Mais un vrai leadership, un vrai leader, normalement, vous, ce que vous dites, c'est que ça devrait être partout. Ça ne se peut pas à la maison être différent qu'en milieu de travail? Non, voyons. Tu ne peux pas être à quatre pattes devant ta conjointe ou devant la religion puis te prétendre un leader au travail. Mais non, ça sonne faux. C'est impossible. Alors, il y a des éléments qui ne peuvent pas coexister. Alors, un tapis ne peut pas être leader. Oui, mais il y a des hommes qui acceptent peut-être plein de choses parce qu'ils ont des bons bénéfices. Alors, madame. C'est vous qui dites ça souvent, là. Mesdames, messieurs, cet article-là de José Théodore m'a amené à cette question-là. Est-ce que Carrie Price est vraiment un leader? Et lorsqu'on s'interroge, on part de sa piôle, on part de sa maison. Jeff Petrie et sa conjointe, Julie, qui est le boss de sa maison? Qui boss l'autre? Est-ce que Jeff Petrie pourrait être à quatre pattes devant Julie et leader à la défense, comme joueur de la défense du Canadien? Question que je me pose. Alors, que ce soit devant la conjointe ou la religion, parce que le curé côté nous embarque là-dedans, matin. curé côté avec la foi. Mathieu Bobcôté. Mathieu Bobcôté. Je l'appelle le curé côté parce que je l'aime beaucoup et je le lis tout le temps. Mais lorsqu'il nous parle de la religion et de la foi, il devient dangereux pour moi, pour notre collectivité. Et je le dis, Mathieu, j'aimerais ça qu'on lui envoie l'extrait, je le dis bien respectueusement. Tu ne peux pas croire gratuitement avoir la foi, croire s'en voir et être un leader. Tu ne peux pas être quatre pattes devant tes déités, tu ne peux pas avoir le derrière en l'air devant là, puis tu ne peux pas avoir ta cabine, puis tu sortes d'affaires comme ça et être un leader. La religion fabrique des sous-hommes, des demi-civilisés. Persever großen Générique ... ...